Bonjour, Gosseland est non seulement votre quatrième film après Saint-Ange, Martyrs et The Secret, mais aussi votre meilleur ce jour. Un véritable hymne au genre horrifique, une plongée en enfer. Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce film que vous avez écrit et réalisé ? C'est toujours très difficile de savoir comment les films nous viennent à l'esprit. Moi, je n'adapte pas des histoires. Pour l'instant, entre guillemets, j'ai tout inventé. Mes récits sont inventés et c'est très difficile de savoir comment ça vient. C'est très mystérieux. On part d'intuition, on part d'envie comme ça, on part des choses très personnelles. Je savais que je voulais parler de deux sœurs totalement antagonistes. Je savais que je voulais parler de la capacité d'une de ces deux sœurs à admirer quelqu'un, en l'occurrence Lovecraft, parce que j'avais envie de parler aussi de la culture de l'horreur, de la pourquoi l'horreur, qu'est-ce que c'est que l'expérience du mal, en quoi ça nous transforme et en quoi ça peut même nous rendre plus nuancé, meilleur, plus grand. Voilà, tout ça, on met ça dans une soupière et puis des fois, on galère. Et puis là, très, très vite, à partir du moment où j'ai eu l'idée du basculement de point de vue, ce qu'on appelle aujourd'hui le twist, au milieu du film, j'ai compris que je tenais quelque chose. Et j'ai compris que ça pouvait peut-être être inédit quand j'ai trouvé l'idée que tout ce qui avait l'air le plus onirique, cauchemardesque, horrifique, névrotique dans le film, c'était bel et bien le réel. C'était ce qui arrivait vraiment et que la normalité, elle, la plus calme, était ce qui n'existe pas. Voilà, sans spoiler. Voilà. Gosselang marque votre son de collaboration avec Milet Farmer après le vidéoclip City of Love en 2015. Comment sont passés vos retrouvailles ? Comment avez-vous réussi à la convaincre pour interpréter cette mère de famille ? Eh bien, entre City of Love et Gosselang, il n'y a pas eu de retrouvailles parce qu'il n'y a pas eu de séparation. C'est-à-dire que le clip était tellement formidable, c'était une expérience artistique humaine entre elle et moi tellement formidable qu'on a continué en amie, à s'appeler, à se voir, à faire des déjeuners, à avoir des grandes conversations. Elle me demandait régulièrement où j'en étais avec mon film, si j'avais trouvé la comédienne. En fait, on se tournait un peu autour parce que moi, dans ma tête, j'avais très, très, très envie qu'elle intègre Gosselang. Et puis, il a fallu que cette idée arrive jusqu'à ma conscience pleine et entière. Et quand c'est arrivé, je lui proposais le rôle. Et quand elle a lu le scénario, qu'elle ne l'avait pas lu, elle m'a dit tout simplement qu'elle adorait cette histoire et qu'elle voulait en faire partie. Donc, Mylène est quelqu'un qui dit très souvent non, mais quand elle vous dit oui, c'est un oui définitif et elle va jusqu'au bout du processus à la vie et à la mort avec vous. Votre film débute par une citation de son H.P. Lovecraft, un des plus grands écrivains fantastiques, mais on pense plutôt en décovant votre film à Stephen King, notamment Misery, Gérald's Game, La part des ténèbres. Pouvez-vous nous parler des influences littéraires et cinématographiques à l'origine de ce projet ? Absolument. Moi, je suis quelqu'un qui vient du littéraire, parce que je suis quelqu'un qui vient d'avant l'invention du maïtoscope et tout ça. Les enfants, à l'époque, on lisait des livres, on nous racontait des histoires et tout ça. La télé, c'était rare, les images étaient rares. C'est pour ça d'ailleurs que le cinéma était aussi magique. Je suis sans doute la dernière génération qui a vraiment connu ça. Moi, quand j'étais enfant, je regardais les films avec les yeux grands ouverts parce que je n'étais pas sûr de les revoir un jour. Et donc, je commençais à collectionner les affiches, tous ces objets transitionnels qui me créaient un lien avec un film que je n'étais jamais, jamais sûr de revoir. Donc, je viens de quelque chose de très littéraire. C'est aussi pour ça que j'étais très heureux d'introduire le personnage d'un écrivain d'horreur, d'un écrivain fantastique dans le film. Comme mon film commence dans une imagerie très Stephen King, parce que je voulais que le spectateur se sente en terrain connu pour mieux le surprendre ensuite. Je ne voulais pas prendre la figure de Stephen King. J'ai décidé de prendre celle de Lovecraft quand j'ai compris que le film ne serait pas Lovecraftien. Le film est Elisabeth Scalorien. C'est-à-dire qu'au début, c'est une petite nana fan de littérature d'horreur qui écrit du sous Lovecraft. Elle le dit, mon Dieu, je n'arrive pas à trouver ma voie. Et évidemment, l'idée de la fin, c'est qu'elle va trouver son propre univers à elle, qui n'est pas celui de Lovecraft. Et qui est l'univers évidemment qu'on vient de voir, qui est celui du film, puisqu'elle va écrire l'histoire qu'elle a traversée. Dans chacun de vos films, le personnage principal est une femme. Il dégage plus une véritable sensibilité féminine. Peut-on dire que la femme est vue pour vous comme une muse ? Un moyen de libérer votre imagination et de montrer son importance dans votre créativité ? Une muse certainement. La femme est pour moi une muse certainement. Et quelque chose qui m'attire. Et l'altérité parfaite. C'est-à-dire tout ce que je ne suis pas et tout ce que je ne pourrai jamais totalement comprendre. Et je crois que je fais des films avec elle pour essayer de déjouer l'énigme. Et je sais que je n'y arriverai jamais. Mais ce qui compte, c'est le chemin, ce n'est pas le résultat. Pouvez-vous nous parler des comédiennes Crystal Reed et Anastasia Phillips ? Comment les avez-vous sélectionnées ? Et comment s'est déroulé le tournage du film ? Crystal Reed est avec Mylène la seule comédienne dont je connaissais le travail. J'avais vu d'elle des auditions où je l'avais trouvée absolument formidable. Je ne vous cache pas qu'elle avait ce côté très italien, cheveux noirs, raides, peau blanche, qui me rappelait les héroïnes d'Argento, qui me rappelait les femmes de mon enfance, que moi je suis du sud de la France de culture italienne. Et que voilà, c'est une icône pour moi. J'avais l'impression qu'elle aurait pu être dans Opéra d'Argento en 87. Il se trouve que son audition était remarquable, donc je l'ai appelé. Après, j'ai compris que c'était une comédienne assez connue, qui faisait une série ultra culte qui s'appelle Teen Wolf. Donc je n'étais pas du tout sûr de l'obtenir. En fait, elle a simplement lu le script et deux jours après, elle nous a rappelé en disant qu'elle comprenait le personnage. J'ai dit, je le fais. Et puis les autres, les comédiennes plus jeunes, y compris Anastasia Phillips, elles ont passé des auditions classiques. Je les ai sélectionnées sur des centaines de postulants. Vous savez, caster un film, ce n'est pas très difficile. Quand vous voyez 200 filles, celle qui est extraordinaire, qui vous dresse les poils, elle apparaît tout de suite. Il faut juste choisir la meilleure. Le travail sur le son dans ce film est fascinant. Tout sonne juste et tout concours à donner au film une ambiance éprouvante et claustrophobique. Comment avez-vous arrivé à cette parfaite alchimie ? Le travail sur le son a pris un temps infime. Le truc le plus long sur ce film, ça a été la post-production. J'ai écrit le scénario assez vite. Le tournage s'est fait en 40 jours, ce qui était déjà pas mal pour un film de ce budget-là. Mais ce qui a pris vraiment énormément de temps, puisque ça a presque neuf mois, ça a été la post-production. Montage et mixage. Je suis tombé sur une équipe. Enfin, je ne suis pas tombé. J'ai retravaillé avec une équipe française. Le son est 100% français. Yellow Cab avec qui j'avais déjà fait The Secret et qui sont des gens incroyables parce que ce sont des artistes. Moi, j'ai du mal à travailler avec les purs techniciens. Les purs techniciens, c'est en général les ennemis des gens comme moi qui travaillent très à l'instinct, qui ne veulent jamais être arrêtés par la technique. C'est pour ça que j'ai autant de problèmes à bien m'entendre avec un chef opérateur parce que sa technique est lourde. Et Steven Gooty de Yellow Cab, c'est quelqu'un qui vous fait oublier absolument la technique. C'est son affaire. Et qui est au service du film et qui va vous proposer plein d'idées, plein de nuances. Donc, je crois que c'est juste une affaire de travail et de persévérance. On a eu des moments très durs dans le son. On n'aimait pas ce qu'on faisait ou la direction artistique n'était pas juste. On a beaucoup tâtonné. Et quand on l'a trouvé, ça a été incroyable. Et par exemple, c'est Steven Gooty et son équipe qui ont intégralement créé la voix de l'ogre. Cette espèce de plainte comme ça, de ce trisomique obèse qui est évidemment l'ogre des contes de Perrault. Cette voix-là est faite de 30 ou 35 couches de son différentes, mélangeant des bruits d'animaux, des bruitages, des gémissements humains. C'est juste. C'est beaucoup de travail. C'est impressionnant. Pouvez-vous nous parler de la musique de votre film et qui occupe une place importante dans certaines scènes ? La musique est capitale dans mon travail. Là, je ne suis plus du tout golardien. J'ai fait appel à deux néophytes. Un compositeur, Georges Boukoff, qui est un pianiste, concertiste, metteur en scène de spectacle, qui n'avait jamais composé de musique de film, qui se trouvait être l'ami d'ami d'ami, qui m'a délivré très rapidement quatre ou cinq thèmes néoclassiques au piano solo qui m'ont bouleversé, que j'ai gardé jusqu'à la fin, et qui a été comme ça une sorte de curseur émotionnel entre moi et le film. C'est-à-dire que quand j'étais tenté, effectivement, de faire le pur film d'horreur teigneux, et oublier de quoi je parlais, les thèmes de Georges me rappelait, attention, n'oublie pas que tu racontes l'histoire d'une jeune fille formidable qui veut devenir un écrivain. Donc c'est ma série de charpente. Et ils sont tels quels dans le film. Et il a travaillé avec un petit génie qui s'appelle Anthony Damario, qui lui est totalement versé dans la musique de film, qui est à mon avis un très grand futur compositeur. C'est un type qui compose à l'image de manière incroyable, qui volait très très bien à la culture en musique de film, et pour qui c'est le premier film. Et puis ensuite il y a eu un autre compositeur canadien qui a fait des choses plus anecdotiques pour des histoires de coproduction. Mes musiciens, et je tiens vraiment à les citer, c'est Georges Boukoff et Anthony Damario, ils sont absolument français. Vous savez ici on a tout sur place. On part au Canada et on est obligé de tourner nos films en langue anglaise, alors qu'on est quand même parmi l'un des pays les plus incroyablement outillés en talent du monde. Vraiment. On découvre votre film, on pense instantanément au grand maître de l'horreur comme William Friedkin, L'Exorcist, Wes Craven, Tobey Hooper, John Carpenter. Pour vous quels sont les éléments primordiaux pour réussir comme Ghost Loan à un film d'horreur réussi et qui a tout pour devenir culte ? Ah je ne sais pas. Ce qu'il est pour moi. Ah c'est gentil, écoutez je ne sais pas. Je parle de choses encore une fois tellement personnelles, tellement intuitives. Je n'ai jamais l'impression d'avoir des recettes. C'est plutôt les gens qui me disent tiens il y a plein de points communs entre tes films. Peut-être que ça finira par faire une espèce de petite oeuvre cohérente. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est ce que la presse mainstream qui n'aimait pas ce que je faisais avant. J'ai l'impression qu'il y a un basculement. Que peut-être il se dit que ce que je fais est peut-être un peu original. Moi au début j'étais pris pour une espèce de fan lecteur de Mad Movies pur, ce que je suis aussi, un fan qui veut faire comme les Américains. Et puis au bout d'un moment il se rend compte que les Américains refusent mes films. Et que je fais un cinéma qui n'existe pas vraiment en France non plus. Alors peut-être que je... Vous savez il y a des boxeurs qui gagnent par chaos. Moi peut-être que je suis un petit boxeur qui va gagner au point à force de taper toujours sur le même clou. Mais ce n'est pas si conscient que ça chez moi. Je poursuis une espèce d'idée du cinéma qui vient de mon enfance, qui vient de ses étonnements primitifs et tout ça. J'ai un registre quoi. Et il y a des choses que je sais que je ne pourrais jamais faire. Je ne saurais pas faire. Et donc je poursuis ma petite musique. Tant que je peux faire ça, je le ferai. Vous pouvez être revu comme une femme, un conte horrifique qui joue non seulement sur les apparences, mais qui fait de cette maison un véritable personnage à part entière. Oui. Le film est plus qu'un simple homme invasion. C'est un film aussi sur le passage à l'âge adulte. Comment avez-vous travaillé sur les différents niveaux de lecture de votre film ? Là pareil, ces niveaux de lecture m'apparaissent après que je fais les choses. C'est-à-dire que j'écris un scénario, je corrige, je recorrige, j'enlève. Vraiment comme un sculpteur qui sculpte son truc quoi. Des fois il remet, des fois il enlève. Et au bout d'un moment la forme est juste. Et bien le scénario pour moi c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un jour vous vous retrouvez avec 92 pages où vous vous dites c'est absolument cohérent. Je crois que c'est Cronenberg qui disait que chaque film a sa propre écologie. Et qu'il faut que son écologie marche bien. Il dit c'est pour ça que d'ailleurs comparer deux films est un peu ridicule parce qu'ils ont chacun leur propre écologie. Alors des fois dans une écologie il y a des choses vues. Et alors ça c'est instinctif. Et à un moment donné je dis là je crois que tout y est. C'est-à-dire que l'intrigue pour ceux qui ne le voient que l'intrigue et le suspense c'est là. C'est assez en place. Le sous-texte que moi je veux y mettre, la mélancolie, de quoi ça parle pour de vrai. J'ai l'impression que ça, ça tient. Et puis il y a peut-être une troisième. Et puis un jour on se dit je me sens suffisamment armé de cet outil-là qui est quand même un outil de transition qui s'appelle le scénario qui est fini à la poubelle. Je me sens suffisamment armé pour aller me confronter à des comédiens sur un plateau pour le faire. En voyant votre film, on pense également à Poltergeist mais également au sketch The Donnade de Christophe Gans du film Necron Wicon. Avez-vous été influencé par ceci au moment de l'écriture de votre scénario ? Aujourd'hui c'est plutôt les gens qui voient mes films qui viennent me parler des influences qu'ils y voient. Moi j'ai fait un film qui était très référencé, trop référencé, qui était écrasé par ma propre cinéphilie qui était Saint-Ange. Ce n'est pas du tout pour renier ce film que j'aime beaucoup mais que j'aime beaucoup comme un premier enfant issu de ce que je devais faire à l'époque, ce que je pouvais faire à l'époque. Aujourd'hui j'essaye vraiment de partir de moi. Vraiment, ce n'est pas du tout un truc d'orgueil. C'est un truc que j'ai compris que je pense que ça rend mes films meilleurs et plus singuliers disons. Les défauts de mes films sont les miens et les qualités sont les miennes. Ce n'est pas piqué à qui que ce soit. Je ne fais plus de films sur ma cinéphilie. J'essaye de faire des films sur des choses qui me hantent, qui me bouleversent. Il y a un seul metteur en scène dont l'aide, ça a été un peu mon fantôme, mon Lovecraft à moi sur le film, c'est Toby Hooper qui à l'époque n'était pas encore mort. Qui est mort d'ailleurs à la fin du processus de fabrication du film comme un symbole, ça m'a beaucoup touché. Parce que c'est quelqu'un qui me donnait du courage quand j'en manquais un peu pour me confronter à une scène très violente ou très hardcore. On n'a pas toujours envie à 9 heures du matin de demander à une combien de 14 ans, de se faire prendre par les pieds par un cascadeur de 200 kg. Des fois, on n'a pas envie, on a mal dormi. Lui, il était là, sa présence, la tutéaire était là. Il disait, vas-y, fais-le. Tu as envie de le faire, il n'y a pas d'excès. L'horreur, l'honneur du genre horrifique, c'est de ne pas être dans les clous. Et comme lui, c'était un metteur en scène, à mon avis, très incompris, très iconoclaste et excentrique, ça m'a donné de l'énergie à ne pas douter de ce que je faisais. Votre film a obtenu le grand prix, le prix de public qui est le prix du jury sci-fi au festival international du film fantastique de Jérémie. Attendez-vous un tel accueil ? Pas du tout. Quand je suis arrivé à Jérémie, j'avais quasiment la copie sous le bras. Je venais de finir la fabrication du film. J'étais en train de finir la version française avec Mélène Farmer en studio. Deux jours après, je suis à Jérémie et je montre pour la première fois ce film à une audience de 800 personnes. Donc évidemment, moi-même, je doute terriblement de ce que je fais. Mon état normal, c'est l'anxiété et le doute. Donc vous pouvez vous imaginer à quel niveau il s'est fait quand je suis arrivé à Jérémie. Et puis quand le film a commencé, au bout de dix minutes, j'ai senti la qualité du silence dans la salle. J'ai senti que quelque chose se passait, il y avait une attention incroyable. En plus, c'est un public génial, Jérémie et c'est un festival génial parce que c'est un festival anti-snob. Les gens viennent là pour aimer, pour s'en payer une bonne tranche. Alors des fois, ils n'aiment pas, ils rejettent. Mais ils ne sont pas au-dessus de l'objet qu'ils regardent. Ils sont là pour vraiment kiffer. Comme nous, quand on était au festival du Rex ou à l'époque, quand on rentrait au Brady pour avoir des films. On était là pour aimer ça, pour être surpris et pour être étonné. Moi, je trouve que c'est un des rares festivals où ça se passe vraiment comme ça tout le temps. Et là, en l'occurrence, j'ai senti que ça prenait, que les gens étaient dedans. Et après, à la fin, j'ai senti la salve d'applaudissements comme une sorte de soulagement de leur part. Et je me suis dit, merde, c'est peut-être gagné. Évidemment, deux jours après au Palmarès. En fait, ce qui est chouette, c'est que ça valide son travail. Ça valide deux ans d'efforts intenses et de frustrations et tout. Donc on dit, il y a quelque chose qui passe. Avez-vous des projets en cours ? Aucun. Je suis pour l'instant très fatigué par la fabrication de ce film. J'ai besoin de temps pour moi pour retomber amoureux d'une histoire et me dire, je vais passer deux ans ou trois ans là-dessus. Et ma dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un passionné de cinéma qui m'aurait passé à la réalisation ? Faire des films. N'attendre ni rien, ni personne. N'attendre aucun producteur. Faire chauffer sa carte bleue. Prendre tous les risques. Et faire ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, ce qui est génial dans l'époque actuelle, c'est un des rares trucs que j'aime dans l'époque actuelle, c'est la démocratisation des outils de production. En fait, on se rend compte que ça ne change rien. Sur mille, il va être fait pour ça. Même si les caméras ne sont pas chères, tout le monde peut les acheter. Les gens préfèrent acheter d'autres choses. Ça ne change rien au désir et au fait qu'il y a une sélection naturelle. Sur mille personnes, sur mille étudiants en cinéma qui disent « je vais te mettre en scène », il y en a un qui va y arriver. Quel que soit en fait… Mais c'est bien cette démocratisation. Donc aujourd'hui, une caméra géniale à la FNAC, ça coûte 2000 euros, un objectif, un peu de lumière, et on tourne. On se prend 3-4 copains à fond comme soi et on tourne. Il faut tourner. Et si le film que vous tournez ne change pas votre vie, faites-en un autre. Merci beaucoup. Merci à vous.